bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof donc dans ce cours on va voir bon c'est le cours 2 en toute simplicité donc on a donc la photo les photos que vous voyez devant vous donc on commence par rubzun donc quand vous voyez l'image elle est devant vous son commentaire donc vous savez ce que c'est maintenant rubzun donc ça c'est rubzun rubzun et ça c'est main une donc le main une c'est ça qui sort donc ok donc ça c'est main une voilà donc c'est ce qui sort ok donc c'est ce qui sort bon l'eau l'eau ok donc eau donc je vais quand même expliquer la différence entre maoun et el maou donc voyez vous bien on a maoun et on a el maou donc juste pour la façon d'écrire el maou et bien ça n'a rien de sourcier c'est juste on prend l'âme et c'est comme si on fusionne le l'âme avec el maou donc ça aussi c'est une façon d'écrire ne cassez pas votre tête avec ses détails bon on peut écrire el maou de cette façon là alors c'est quoi la différence entre ce main une et el maou et bien bon si je veux par exemple si je veux traduire dans un certain sens et bien je veux dire que ça c'est eau et ça c'est l'eau donc si je dis par exemple bintun tash rabu ma'an donc qu'est-ce que je dis je dis une fille boit une eau mais si je dis par exemple bintun tash rabu thalik al ma'an si je dis bon si je dis par exemple quelqu'un il boit cette eau donc quand je dis el ma'an ça veut dire que je connais ce qu'elle boit el boit el boit un une certaine eau que je connais donc bintun tash rabu al ma'an mais quand je dis bintun tash rabu ma'an bon c'est comme si je dis el boit une certaine eau donc j'espère que vous comprenez ça donc j'espère que vous comprenez ça donc je reviens à nos images donc ici voyez vous bien on a bintun tash rabu al ma'an ici et celui là c'est un rajulun qui boit de el ma'an il boit de l'eau donc ici rajulun yash rabu al ma'an alors on va dire rajulun yash rabu al ma'an donc là je passe à l'autre image avant de souligner une petite remarque voyez vous bien ça c'est une imra'atun qui boit de l'ma'an donc on va dire imra'atun tash rabu al ma'an donc là je souligne la différence entre tash rabu wa yash rabu donc la différence entre ces deux mots qui sont tash rabu et yash rabu remarquez que ça c'est une bintun et ça c'est une imra'atun et ça c'est un rajulun donc on avait bintun donc on avait bintun tash rabu al ma'an et on a un et on a aussi rajulun tash rabu rajulun yash rabu al ma'an donc on peut l'écrire de cette façon aussi on a aussi imra'atun tash rabu al ma'an donc voilà de cette façon alors ce que je vais souligner c'est ça donc j'ai utilisé tash rabu parce que bintun est féminin féminin rajulun c'est masculin imra'atun c'est féminin donc puisque c'est féminin je dis tash rabu puisque c'est masculin je dis yash rabu et j'espère que vous sentez quand même ça que si on a le féminin on va dire tash rabu c'est pour féminin et yash rabu c'est pour le masculin donc voilà donc on a d'autres mots ici que je vais expliciter ici sur le tableau donc ach rabu wa akulu alors on va dire je vais dire ach rabu wa akulu ach rabu wa akulu donc si j'avais déjà dit ach rabu désolé mais ach rabu ach rabu donc ach rabu wa akulu par exemple moi ach rabu wa akulu ach rabu wa akulu ach rabu wa akulu donc ach rabu wa akulu par exemple pour dire si une femme mange si une femme tash rabu wa akulu et bien pour une femme je vais dire ya tash rabu donc ici ach rabu wa akulu aaa donc ça c'est aakulu c'est pas le fatha que vous connaissez déjà donc on va dire ya tash rabu c'est aakulu c'est aakulu c'est aakulu imra'atun taakulu donc si je dis imra'atun taakulu bon imra'atun taakulu mais elle mange elle mange quoi ? elle taakulu quoi ? et bien taakulu par exemple du khoubz du pain par exemple ya taakulu lkhoubza ou ou taakulu par exemple al tufaha donc on va dire imra'atun taakulu aakulu tufaha'tan donc retenez ces phrases là s'il vous plaît donc al khoubz al khoubz vous savez maintenant ce que c'est al khoubz aakulu lkhoubza al khoubz al khoubz al khoubz al khoubz al khoubz bon comme ça bon c'est pas un problème al khoubz al khoubz donc juste pour vous montrer euh je vocalise ce qui est difficile al khoubz al khoubz al khoubz al khoubz et bien ne prêtez pas pour l'instant attention à la vocalisation finale donc ici al khoubz et ici j'ai al khoubz donc on a utilisé ici le fatha et ici al khoubz et ici al khoubz et ici al khoubz et bien à cause de du rôle en effet grammatical du mot donc on va voir ça après si vous voulez donc ashrabeulmaa ashrabeulmaa c'est à dire moi ashrabeulmaa moi c'est moi qui ashrabeulmaa okay donc an a ashrabeulmaa je parle de moi même Par exemple, je vois une certaine eau. Bien d'après la leçon qu'on a vu précédemment, Il faut savoir que déjà, sous-entendu, que je connais ce waladun. Par exemple, je peux dire Al waladu yashrabu al ma'a Ou waladun yashrabu al ma'a Un certain garçon qui boit l'eau. Ou le garçon boit l'eau. Ok ? Donc, si je dis waladun yashrabu al ma'a C'est comme si je dis un garçon boit l'eau. Bon, normalement, il faut dire boit de l'eau, ok ? Donc, boit de l'eau. Parce qu'il ne veut pas voir toute l'eau du monde. Donc, si je dis al waladu yashrabu al ma'a C'est comme si je disais Le garçon, c'est un garçon que je... Bon, le garçon, je le vois Le garçon boit de l'eau. Bon, le garçon, je le sais C'est parti !